bonjour à tous et bonjour à toutes nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer nous accompagner tout au long de ce lundi 17 mai 2021 j'espère que vous avez passé un bon week end un peu moins sous la pluie que moi parce que là en ce moment c'est un torrent qu'ils sont quelles sont les énergies qui vont nous entourer nous accompagner pour ce lundi 17 mai 2021 et quand il pleut comme ça je pense qu'il faut qu'on n'oublie pas de continuer à remercier remercier pour tout ce que l'on a aujourd'hui remercier surtout pour avoir un poids au dessus de la tête qui est de 400 on a beaucoup beaucoup de chance donc n'oublions pas de remercier pour le toit que nous avons au dessus de la tête donc nous serons accompagnés ce lundi par la lune et par le chiffre huit en plein ok bon je viens de voir la dernière carte elle est magnifique donc j'espère que voyez il ya un nouvel environnement ok comme ça j'espère que vous pourrez avoir les cartes dans le bon sens on va peut-être pousser un petit peu ça donc ça c'est le début ça demande un petit peu d'organisation voilà donc comme ça vous saurez les cartes dans le bon sens j'ai souvent entendu demander ce qui serait possible de ça ne l'était pas jusqu'à maintenant donc voilà j'ai essayé de vous mettre ça en place allez on est parti on est parti effectivement j'ai oublié aussi va on y va tout en direct ok on va tout en direct donc j'aime bien que mes petites pierres soit à disposition je les ai bien purifier ce week-end j'ai mis la sauge peut-être que vous la voyez non vous la voyez pas donc j'ai mis la sauge j'ai mis le sel j'ai purifié donc ma maison je me suis aussi purifié n'oubliez pas de vous purifier c'est extrêmement important voilà allez on est parti donc lundi ça nous parle de la lune cette lune nous parle de nos émotions de la sensibilité de et de ne pas oublier de faire nos demandes bien sûr le 8 parle de l'aspect matériel de l'argent de la réussite du courage et puis du côté négatif bien que ce soit positif puisque si on nous parle de difficultés ou de bobos ce sera de petites difficultés et des petits bobos d'accord allez on est parti et bon commence avec du coup j'ai même plus besoin de vous les faire voir comme ça on commence avec le trafic donc on commence avec un quelque chose qui vient vers nous quelque chose qui vient vers nous un mouvement une opportunité ah oui donc il ya une possibilité il ya un mouvement qui arrive vers nous donc il ya la possibilité peut-être de partir vers il ya peut-être la possibilité d'un voyage il ya la possibilité de faire de la route il ya la possibilité d'aller à l'encontre à la rencontre de quelque chose ou de quelqu'un on dit jusque là les situations n'étaient pas possibles d'accord et du coup on nous donne cette possibilité de bouger d'arrêter d'être figé ok donc ça peut être très bien l'entretien on fait un peu de route pour aller mettre une action en place une action en place sur une situation qui ne bougeait pas qui était plutôt stagnante et effectivement donc avec cette beauté ben c'est peut-être j'en sais rien peut-être que vous voulez redécorer votre maison et vous allez à la rencontre d'un décorateur d'intérieur peut-être que vous voulez refaire votre jardin et que vous allez acheter dans une boutique des fleurs des plantes ou peut-être que vous allez même visiter j'en sais rien un jardin botanique des choses comme ça pour vous inspirer peut-être que effectivement vous prenez la route pour aller chercher de l'inspiration c'est possible ok ça me parle d'entretien parce que ça me parle de réponses donc de nouvelles peut-être que certains vont à un entretien font un peu de route pour aller à un entretien professionnel ils ont l'impression que ça s'est bien passé et ils reçoivent une nouvelle d'accord cette nouvelle souffle un peu d'inconstance pourquoi peut-être parce qu'on va leur dire il ya un deuxième entretien ou peut-être qu'on va leur dire oui effectivement le poste est à vous ou oui effectivement vous avez votre cette possibilité mais mais il va falloir faire une concession peut-être même qu'au cours de l'entretien avec certains non 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 c'est plus une nouvelle par rapport à cet entretien par rapport à ce qui bouge qui risque de vous obliger à faire des concessions c'est ça c'est ça peut-être que vous voulez un nouveau logement vous allez le visiter on vous dit oui mais par exemple vous aviez peut-être programmé le prendre le premier août et on vous dit non il est disponible mais il faudra le prendre à partir du 15 juillet donc obligé de faire une concession de 15 jours peut-être qu'on vous dira vous avez été visiter un appartement en rez-de-jardin puis on vous dira bah oui d'accord il est on vous octroie le logement mais c'est pas celui en rez-de-jardin c'est celui au dessus à l'étage supérieur donc il faudra faire la concession du jardin par rapport à un balcon je sais pas bien un entretien qui se passe bien il ya un rendez vous qui se passe bien mais il y aura une concession à faire bon et puis c'est la réussite c'est la carte que j'avais vu donc de toute façon dans cette situation il ya une réussite si c'est un contrat si c'est un entretien professionnel on vous appelle ou pour vous dire il ya un deuxième entretien ou peut-être qu'on vous dira et bah oui effectivement on vous prend à ce poste mais vous êtes venu pour un 80% et c'est un 100% moi vous êtes venu pour un 100% et c'est un 80% ou alors ben on vous a vu pour ce poste et puis les horaires ben c'est pas 9 heures 18 heures c'est 8 heures 30 et c'est l'heure où les enfants commencent donc il y aura des ajustements à faire voyez ce que je veux vous dire c'est une situation où il ya une réussite mais la vie nous envoie l'épreuve du compromis qu'est ce quels compromis nous sommes capables de faire dans cette situation afin de pouvoir avoir quelque chose qui nous plaît parce que là avec la beauté c'est vraiment une situation qui nous fait plaisir mais il ya une concession à faire pourquoi parce que la vie c'est pas un yaourt et ça se passe pas toujours exactement comme on sait très que ça se passe quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce lundi hop là 17 il a volé quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce lundi pour ce lundi 17 mai 2021 alors là il ya beaucoup trop de cartes donc on va garder celle ci celle ci celle ci on va toutes les garder ça va six cartes c'est pas non plus le bout du monde j'ai cru qu'il y en avait un peu plus allez on y va bon ben voilà encore une fois donc pour cette journée du lundi a vraiment une chance une chance qui est là il ya quelque chose à ne pas rater il ya faut pas passer à côté il ya quelque chose sur lequel il faut pas passer à côté d'accord il ya une chance par rapport à l'hérédité l'hérédité ça peut être quelque chose au niveau de la famille ou quelque chose qui vous revient de droit il ya une ouverture il ya une ouverture vers la famille il ya une ouverture vers la construction d'une famille il ya une ouverture vers le chemin que l'on doit emprunter donc il ya possiblement il ya des possibilités demain de pouvoir ouvrir une porte qui nous met sur notre juste chemin ça va peut-être être un petit peu bousculant parce qu'avec la fatalité et la santé c'est quand même quelque chose qui nous tombe dessus un qui est imprévu d'accord c'est comme si on nous donnait demain la possibilité de prendre une porte d'aller vers quelque chose qui nous convient parce qu'avec cette hérédité avec la famille c'est quand même quelque chose que l'on doit faire mais il ya des choses à laisser derrière nous et du coup faudra en discuter peut-être que ça va nous chagriner un peu ou alors peut-être que la porte qui s'ouvre c'est la rapidité avec laquelle il va falloir prendre des décisions d'accord et du coup va peut-être que ça nous met mal parce que on va être seul à on va pas avoir le temps de peser le pour et le contre ça va être compliqué mais il faut le faire d'accord des fois faut pas trop trop se poser de questions et puis ça évite de toute façon de pas trop se poser de questions ça évite de faire ressurgir des peurs donc des fois c'est pas plus malin de pas trop avoir de questions à se poser quelles sont les situations qui arrivent vers nous hop là bah parfait je voulais faire un live mais du coup je me repose encore un petit peu j'ai fait tous les signes astro qui m'ont demandé beaucoup beaucoup d'énergie et je voudrais vraiment que pour le live je sois vraiment vraiment en forme et je pense que vous aussi vous souhaiteriez que je sois en forme pour pouvoir répondre aux questions et de plus à même de suivre etc là on nous parle d'une petite économie pour ce printemps donc c'est aujourd'hui c'est demain d'accord donc apparemment si des personnes vous doivent de l'argent on vous dit qu'il y aura un courrier pour vous rendre cet argent vous vous êtes certainement détaché libéré d'une situation où vous étiez dans l'attente d'un courrier par rapport à de l'argent et du coup vu que vous êtes détaché de cette attente vous avez libéré la situation et l'argent rentre d'accord peut-être de l'administration qui vous doit de l'argent et comme vous ne vous l'attendiez plus parce que vous avez dit bah ça arrivera quand ça arrivera à la place d'y penser tout le temps et bloquer la situation et ben du coup vous avez libéré cette énergie et du coup ça arrive l'argent avec une petite rentrée d'argent qui est là qui qui est pour pour ce printemps donc on est au printemps jusqu'au 21 juin mais pour moi ça reste dans ces deux trois prochains jours ou alors ça c'est pour une situation plusieurs mais ou alors vous avez essayé de faire des économies depuis le début du printemps et puis du coup là vous recevez un courrier mais un courrier qui vous fait plaisir toujours pareil parce que vous êtes détaché de situation bloquante du coup vous libérez cette rentrée d'argent c'est l'argent qui arrive ça c'est en train de refleurir peut-être que vous vous êtes détaché du fait des dépenses peut-être que vous avez arrêté de vous priver en pensant tout le tout le temps manquer d'argent du coup vous vous rendez compte que que votre compte en banque est en train de refleurir voyez et ça c'est peut-être le relevé bancaire qui arrive et vous dit quand même mais sans vouloir vraiment sans bloquer les situations du coup j'ai libéré est ce que je veux dire quand vous focalisez pas sur quelque chose vous libérez l'énergie si vous avez tout le temps peur de manquer d'argent vous allez manquer d'argent alors quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer nous accompagner ce lundi 17 mai 2021 donc demain on fait les demandes on fait les demandes à la lune d'accord qu'est ce qui vous ferait plaisir pour ces prochains jours qu'est ce qui vous ferait plaisir moi je sais moi je sais je sais qu'elle demande faire il ya beaucoup de blocage un pour demain pour beaucoup blocage amoureux pour demain je le sens comme ça il ya beaucoup de chance au niveau alors ça va il ya beaucoup de chance au niveau professionnel au niveau matériel mais amoureux c'est peut-être pas forcément le jour des amoureux demain donc une situation se libère c'est peut-être pas faut pas s'attendre à une libération amoureuse demain donc là on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à un cancer lui en vierge et on vous dit que c'est un amour envoûtant un passionnant passionnant mais on vous dit non on vous dit peut-être les cartes posées comme ça c'est comme si on vous disait oui effectivement cet amour il est il est passionnant il est envoûtant mais essayez quand même de maîtriser d'accord la situation ça veut pas dire qu'il faut pas se laisser aller à l'amour bien sûr qu'il faut se laisser aller à l'amour mais pas si jeter corps et âme vous voyez ce que je veux vous dire en tout cas pas pour demain ok réfrénez vos ardeurs messieurs dames ici on vous parle d'une relation qui est en stand-by qu'on a mis en pause et que peut-être vous allez avoir des nouvelles de cette parcée de cette personne qui revient un cet ex partenaire ou la relation vous l'avez arrêté mise en pause et on vous dit parce qu'il ya une affection un amour inconditionnel donc vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne que vous avez mis en pause ou peut-être que vous êtes en train de mettre en pause un ex qui vous écrit un peu trop même si vous l'aimez vous le mettez pour le moment en pause mais si vous le mettez en pause ça lui fera du bien là on parle d'une situation qui vous met en burn out d'accord que vous recherchez un équilibre à vous réaligner et à vous rééquilibrer et on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours à l'avenir d'accord que peut-être il est temps de prendre des décisions face à cette situation si vous avez une situation amoureuse qui vous met un petit peu trop dans l'émotion mais négative réfléchissez quand même à ce que vous devez faire d'accord pour moi c'est quand même des relations qui sont en train de de s'arrêter c'est vraiment des couples qui sont qui sont sur le point de la rupture mais mais ça ne pourra que que vous aider ce temps dans ce temps de séparation qu'il soit définitif ou pas ça va vous donner quand même le temps de vous rééquilibrer à retrouver du bien-être en vous même là il ya un temps de pause pour des couples dont l'un des deux est cancer lion vierge et où ses sensiles lunaire ou l'ascendant un voyez comme ça vit pour vous et on vous dit quand même que que cette situation est compliquée qui serait bien de faire une petite pause entre vous parce qu'il y en a vraiment un des deux qui est en train de faire un burn out là c'est trop difficile ici on me parle d'une relation amoureuse envoûtante et passionnante avec un ex donc certainement le retour d'une personne qui s'est rééquilibré un ici on me dit non à un amour véritable d'accord parce qu'il faut être à l'écoute de son soi dans les jours à venir peut-être que vous n'êtes pas prêt on vous dit pour moi ça c'est des célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un et peut-être que la personne elle vous fait pas vous êtes en train de regarder cette personne et vous vous dites c'est exactement ce que je souhaitais et en même temps on vous dit prenez votre temps à vous n'êtes peut-être pas encore prêt à vous libérer dans cet amour là voilà voilà allez maintenant on y va quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour ce lundi 17 voilà comme ça c'est fait donc la première c'était celle là c'était humour la seconde c'est chakra solaire et la troisième c'est béni humour s'il t'arrive d'être de mauvaise humeur souris c'est l'antidote magique qui transforme le quotidien le rire et la danse de l'âme il remonte le moral permet de prendre du recul et de créer des liens chakra solaire si des problèmes impactent ton quotidien stress tension crispation estime toi davantage respire décontracte toi rééquilibrage miracle en cours automassage du plexus solaire cinq minutes par jour et puis le troisième béni tu as de réelles facultés grandissantes reconnaît ta progression aussi petite soit elle tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent tu as tant de valeur à mes yeux mon enfant signé ton père céleste donc je vous souhaite un excellent lundi 17 mai 2021 si vous avez enfin j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée si vous avez aimé cette vidéo je vous laisse la liker la commenter la partager et bien sûr vous abonner ciao bye bye